Bonjour à tous, aujourd'hui on est de retour avec Roslan Bencharif. Alors, il n'y a que moi qui ai un micro, donc vous l'entendrez bien, vous l'entendrez beaucoup moins bien. C'est surtout qu'il s'en fout de ce que je vais lui dire. Non, c'est pas vrai. T'es venu ici vraiment parce que j'ai besoin que tu me dises des trucs là. Alors, toutes les autres vidéos, c'était moi qui lui donnais des conseils, ou alors on répondait tous les deux à vos conseils, aujourd'hui c'est lui qui va me donner des conseils. Vous allez peut-être découvrir ce que je fais appellement dans l'Asie. C'est vrai que personne ne sait ce que tu fais dans l'Asie. Ok. Très bien. Donc, aujourd'hui on va parler de comment améliorer l'organisation de GEN42, vu que la boîte grandit et qu'on a besoin de mieux s'organiser en interne. Donc, vu qu'on a grandi l'équipe et qu'on a pris des profils plus seniors, par exemple on a une directrice financière qui, sur cette partie, ce volet, donc ce que tu donnes dans les formations cash management. Donc, tout ça on le fait et on le fait très bien, alhamdoulilah. Ce qui nous reste maintenant, c'est attaquer la partie coordination et boulot. Parce que, traditionnellement, vu que j'ai branché les gens, c'est ça tout seul, donc je gérais un peu tout. Ensuite, j'ai pris de mauvaises habitudes. Et ensuite, j'ai pris, comme Hakem est avec moi depuis trois ans, lui a commencé à faire exactement comme je fais moi, mais de son côté. Et il n'y a pas trop de coordination bien maintenant, ni avec le reste de l'équipe. Maintenant que ça a grandi, ça cause un peu des problèmes, parce que l'information ne circule pas très bien, vu que chacun d'entre nous se débrouille très bien avec ses informations à lui, mais ça ne circule pas du tout. Donc, on a besoin, justement, entre autres, de remédier à ça. Ok, donc la problématique, elle est surtout d'un point de vue purement organisationnel, dans le sens où comment est-ce que vous communiquez les uns avec les autres, ou est-ce qu'il vous faut des outils pour, justement, communiquer les uns avec les autres ? Je suis prévenu de tout. Alors, les outils pour communiquer aux uns aux autres, il faut savoir qu'on utilise déjà pas mal d'outils. On est déjà tous sur G Suite, donc pour la partie emailing, stockage et partage de fichiers, donc Google Docs, Sheets et Slides, donc pour les présentations et les fichiers Excel. On travaille sur Asana, qui est un outil qui ressemble à Trello, donc pour l'organisation des tâches. Ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres aussi. Tu es encore qu'on fait ça pour les internautes ? Pour le moment, je fais ça pour toi. Très bien. Et moi, je garde les deux. J'arrive à faire cette distinction. Tout mon respect pour les internautes. Voilà, là, tout de suite, je n'ai rien à feutre. Pour le moment, je ne me sens plus sur toi. OK. Slack pour les développeurs, oui. Pas que les développeurs, mais majoritairement les développeurs travaillent sur Slack aussi pour la communication en minimum, vu que… Saha, donc vous avez les outils. Donc aujourd'hui, la problématique, la question ne s'adresse pas uniquement à toi, mais à tout le monde. Si chacun d'entre vous devez éventuellement mettre en avant le point bloquant, le truc qui aujourd'hui, c'est-à-dire s'il y avait une priorité sur laquelle vous deviez travailler, on vous dit, bon, laisse tomber tout le côté business, vous vous concentrez uniquement sur l'aspect organisationnel, et que chacun d'entre vous dans son métier avait un truc, ou alors disons le top 3 des problématiques sur lesquelles vous devriez prendre du recul, et sur lesquelles vous devriez travailler, ce serait quoi ? Pas tous en même temps. C'est une colle. Non, non, plus tout. Ou alors il y en a plus que 3. Oui. Enfin, alors vas-y, je pense. Mais bon, en fait, il faudrait déjà faire une priorité. Prioriser. Le problème principal, je pense, il est de, comme on dit, c'est un majeur d'ordre, on va dire, informer tout le monde en temps réel de ce qu'on fait, pour que, bon, les entreprises plus simples, ce serait si jamais il y en a un qui est absent, qu'on puisse prendre le relais sans poser des questions, sans voir l'historique, et ainsi de suite. Pour le moment, je pense que la méthode qu'on utilise, c'est quoi ? C'est de mettre tout le monde en copie, pour tout et n'importe quoi, pas forcément pour les choses. Là, je pense qu'on peut optimiser de façon à ce que ça se passe bien. Je pense que c'est la raison pour laquelle on se trouve à la gauche. D'accord. A qui ? Alors déjà, je pense que la première problématique, c'est le manque de process. On a beaucoup de projets qui se rassemblent, mais on ne les fait jamais deux fois de la même manière. D'accord. On n'a pas de méthodologie précise dans notre manière d'aborder un projet, ou des demandes de clients, ou même des projets internes de notre côté. Pour rajouter à ça, en fait, ce qu'il a dit par rapport aux emails, vu que pendant très très longtemps, on avait un turnover important dans tout ce qui est, donc nouvelles recrues, etc. Et du coup, on n'avait pas des gens qui étaient habitués à travailler en équipe, et on avait beaucoup de juniors aussi. Ce qui fait que je demandais à tout le monde de mettre systématiquement en copie pour que je puisse suivre et savoir ce qui se passe. Donc, il y avait un genre de bottleneck qui arrivait à mon niveau, et ça bloquait à partir de là, justement, parce que j'avais tellement de trucs à faire que je n'arrivais pas à suivre tout ce qui se faisait. Par rapport à ce que des Hakeem aussi, c'est vrai, parce que j'ai mes process à moi pour mes trucs à moi, Hakeem a ses process à lui pour ses trucs à lui, mais quand on doit travailler avec les autres, effectivement, c'est comme si il y avait plusieurs entreprises dans l'entreprise. Exactement. Et que chacune fonctionnait avec ses propres standards. Oui. Et il n'y a pas de vaste montée en fait entre le monde. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un organigramme clair avec des fiches de poste claires ? Non. Organigramme, oui. Fiches de poste, non. D'accord. Donc, en fait, les gens qui ont été recrutés aujourd'hui, vous les recrutez sur quelque chose. Est-ce qu'il arrive que vous recrutiez quelqu'un pour quelque chose et que vous lui donniez des tâches qui sortent de ce pour quoi vous les recrutez ? Oui. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas forcément un souci. Oui, oui. Ça arrive bien plus. Moi, j'ai rejoint l'agence pour faire co-character. J'ai fait tour à tour axe manager, vis-à-vis de clients, vis-à-vis de Caprea, account manager. Gare. Non. T'as dit Michel. D'accord. D'accord, d'accord. Et donc, du coup... Mais maintenant, il fait magnum aussi. En plus. Avec la manifestation. Avec la manifestation. Saha, donc du coup, je pense que le problème comme ça à première vue, c'est que tu centralises en fait beaucoup de choses à ton niveau. Yep. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème à déléguer ? À déléguer, non. À transmettre l'information en réel telle qu'elle est, oui. Exemple. Moi, je pense que ce qui permettrait déjà de progresser de façon vraiment significative, ça serait déjà d'avoir un risque. Pour le moment, ça se passe comment ? On se retrouve un petit peu tous comme des frontiers. On se retrouve avec un foyer. Chacun le gère, combien que mal. Alors, pour le moment, assez bien, moi, je trouve. Mais ça pourrait nous se passer. Exemple. Un besoin-temps d'un client, ça tente chez sa mère, c'est transmis dans le couloir ou à travers un follow-up. On en parle un petit peu. Mais le brief qu'a reçu sa mère, bon, ce n'est pas forcément un brief. Le brief est beaucoup plus verbal et il y a une détermination de l'information. On se rend compte où l'âge le client qui nous pré-oriente vers sa mère parce qu'il a reçu le brief correct, on va dire, des échanges, mais qui ne sont pas transmis correctement aux uns et aux autres. Mais ça veut dire qu'en fait, le brief, est-ce qu'il est déjà formalisé ? Non, non. La première question, ce serait déjà formalisé du client vers la personne concernée et ensuite, la personne concernée le formalise selon le projet. Exemple, ça peut aller sous une forme chez les créas si c'est un besoin créa, sous une autre forme chez les développeurs, chez les siens, et ainsi de suite. Donc forcément, il y a des discrepancies entre la manière dont chacun va aborder le problème et il va le faire de manière totalement subjective et non pas de manière cohérente avec ce qui a exposé le... Donc souvent, quand vous revenez vers les feedbacks avec le client, il y a pas dit que vous avez mal compris en fait mon besoin. Oui, on a mal compris ou ils disent, ils nous renvoient vers la première personne qui a pris le email. Et en plus de ça, c'est assez maîtrisé par la personne qui tranchage le client, mais ce n'est pas partagé correctement dans le sens où Hakim ne peut pas savoir forcément ce qui se passe de l'autre côté, de faire ça, chez Samuel, et ainsi de suite. Est-ce que ça arrive sur... Parce qu'en fait, vous faites la boîte offre plusieurs services. Oui. D'accord ? Est-ce que ça arrive sur tous les services ou est-ce qu'il y en a certains sur lesquels ça a tendance à revenir de manière assez récurrente ? Parce que par exemple, vous faites du CN, vous faites du développement, vous faites du conseil, est-ce qu'il y a des éléments spécifiques ? Vous faites du HATS ? Bien entendu, ça je pense pas que ce soit le prix le plus compliqué. Oui. Les HATS, c'est facilement... Le prix, en termes de HATS, c'est plus des chiffres. Oui. Et ça, c'est très difficile de se louper là-dessus. En revanche, en termes de... De créa ? Oui, de créa, en termes de stratégie, de communication, parfois, on rencontre ce genre de problème. Et sur le volet développement ? Sur le volet développement, oui, ça nous est déjà arrivé, mais encore une fois, dans des considérations presque utiles, d'informations qui ne s'appuient pas suffisamment bien, ou alors qui ne s'appuient pas dans des canaux bien définis. Je crois que... La personne en charge du client reçoit le brief. Ce n'est pas forcément une personne qui est dans le développement, qui a un bagarre en technique. Donc, à partir de là, il y a forcément des perditions d'informations lorsque c'est transmis à l'équipe. Une fois que c'est transmis à l'équipe, vu que les process en interne n'existent pas encore, on ne sait pas comment ça va se passer, on sait pas si quelqu'un va chapeauter, quelqu'un va les écouter, ou alors s'ils vont travailler dessus, on ne sait pas à qui s'adresser pour connaître l'état d'annoncement. Et du coup, même lorsque lorsqu'on doit apporter des modifications, lorsqu'il y a un changement pour deux, ou lorsque le client veut intervenir pour faire un changement, on se retrouve à tout refaire. Tout refaire de zéro. Mais dans ce cas, vous n'utilisez pas Asana pour ça. C'est pas tout le monde qui utilise Asana. Déjà, ça, c'est un problème en soi. Donc, il y a déjà un problème de standardisation des outils. Il y a l'adoption des outils de formation, peut-être que les gens ne l'utilisent pas, on a tendance à ne pas utiliser un outil qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on ne comprend pas dès le début comment il fonctionne. Asana, c'est vrai que c'est plutôt intuitif, mais si tu ne sais pas ce que c'est qu'une méthode Scrum, par exemple, tu vas commencer à... tu risques de commencer un petit peu à patauger dans le sous-côte. Donc, il faudrait peut-être éventuellement penser à ça. Le deuxième truc pour le brief, aujourd'hui, comment les données vous arrivent ? C'est un simple email ? Email, téléphone, ça dépend. Ok, vous avez déjà pensé à mettre en place un modèle de brief client, c'est une sorte de questionnaire que vous mettez en place, signer Gen42, sur lequel vous devriez tous vous poser parce qu'il va y avoir des problématiques que vous allez aborder d'un point de vue technique, d'autre point de vue créatif, troisième d'un point de vue purement commercial, et donc que ce truc-là, ce document-là, nous, c'est ce qu'on a, nous, dans la société, c'est ce qu'on a. On a un brief, on a monté, on a un brief pour la création. Et donc, si on a, par exemple, quelqu'un veut faire une charte graphique, tu as différents levels de charte graphique, ça démarre en fait d'un truc vraiment basique, et ça va jusqu'à la superchargée graphique où tu as des déclinaisons en fait sur le moment de multiples supports, et puis on rentre dans une sorte de questionnaire qu'on déroule et qui démarre en fait depuis la vision de la personne pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'il veut faire, comment est-ce qu'il veut se positionner, c'est quoi les objectifs, pourquoi est-ce qu'il a monté sa société, et tu essaies en fait de rentrer, de comprendre en gros d'où ça vient, d'où a démarré l'idée, et puis tu commences en fait à aller sur le truc un petit peu plus technique, tu demandes en fait s'il y a ce qu'il s'il y a, parce que chaque quelqu'un qui a offert une demande quelconque, il a déjà une idée, on a tous intrinsèquement des logos ou des identités visuelles qu'on connaît, qui nous plaisent, qui correspondent beaucoup à notre identité à nous, à ce qu'on aime, à ce qui nous séduit, et on aimerait éventuellement voir ça répliquer pour nous, et derrière, enfin bon, ça c'est une autre histoire, parce que c'est bon, parce que c'est pas mal, mais derrière, vous savez, en gros, c'est quoi les attentes de faire les clients, et si vous avez, vous formalisez ça dans un seul document, et c'est ce document que vous recevez, c'est-à-dire qu'il est formaté d'une certaine manière, pour répondre à des questions spécifiques, où chacun d'entre vous va aller à une rubrique qui le concerne directement, donc quel que soit X, le client est obligé d'aborder toutes les rubriques, et quand toi, tu vas aller sur le côté commercial, ou quand toi, tu vas aller sur le côté créant, t'as une rubrique qui te parle, et c'est ce document standardisé qui va circuler pour cette entreprise, donc ça met déjà tout le monde sur le même télécharge, parce que la manière dont le client, déjà tout le monde, n'exprime pas le besoin de la même manière, donc on est obligé de les baliser, de les accompagner là-dessus, et vous les accompagner, c'est vous les professionnels, c'est vous qui savez exactement c'est quoi vos contraintes, quelles sont les... parce qu'aujourd'hui, c'est problématique, vous devriez en principe, forcément, ça devrait être formateur pour vous, vous devriez en apprendre des choses, il y a des trucs qui reviennent, c'est réculent, c'est des problèmes qu'on doit faire en même temps. Ah donc justement, Kimale Hatz qui revient très souvent, on maîtrise un 300%, donc il n'y a pas de souci, on n'a jamais de souci par rapport à ça. Même si le client nous dit un truc très chic-inac qui est vraiment à l'ouest, on sait exactement ce qu'il veut. Oui. Parce que ça va tourner autour de 2-3 demandes basiquement qui reviennent à 90% des cas, et ensuite, quelques demandes plus avancées ou pour les demandes d'avancées, en général, le client est déjà assez éduqué pour savoir ce qu'il veut. Oui, en fait pour ça, justement le truc, c'est que t'as quoi ? T'as un budget en général, tu vas peut-être faire du conseil sur les différents canaux sur lesquels tu as un budget, cible, durée, etc. La Créa, les machins. Le côté Créa, c'est un côté plan artistique, c'est parfois assez subjectif. Exactement. Il y a beaucoup de conseils qui rentrent dans le truc, tu as expliqué pourquoi, mais sur des demandes un petit peu plus complexes, sur à quoi doit ressembler sa page Facebook, c'est quoi la stratégie, qu'est-ce qu'il veut communiquer dessus, c'est quoi le style de communication qu'il veut donner, c'est quoi l'identité qu'il veut donner. Là, on est sorti des ads. Oui, on est sorti des ads. Je suis en train de te dire que sur les autres volets, le volet ad, c'est un volet qui est assez restreint en termes de plan d'action ou d'interaction avec différentes compétences. Si tu vas dans le CM, surtout dans le développement, qui est le domaine que je connais, le plus, tu vas faire appel à différentes compétences. Et un type qui fait une Créa pour le web, ou qui fait une Créa pour te designer UI, UX pour un site web, machin est fait. L'approche n'est pas pareille. Forcément. Mais par contre, la compétence et la manière d'appréhender la problématique, elle devrait être standardisée. Et si elle ne peut être standardisée que si vous standardisez la manière dont vous allez récolter le besoin, dont vous allez éventuellement identifier et récolter le besoin. Ce que je peux faire, moi, c'est déjà vous envoyer le brief talent, enfin le modèle de brief talent. Ça peut vous servir éventuellement de base pour démarrer et construire le vôtre. Après, si vous voulez rentrer le logo, mettre le vôtre. Je ne vois aucun inconvénient. Ça ne va pas trop répondre à tous les besoins qu'on a, mais oui, merci ce gentil. Mais déjà, en fait, sur le côté Créa et sur le côté site web, c'est un truc qui, d'abord, fait vraiment son effet parce que le truc, pour moi, je vois, c'est que nos clients, quand on vient, ils te disent, voilà, on a envie de faire un site web, est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire ? Oui, on a une idée. Oui, c'est très facile, mais quand tu rentres, en fait, tu poses deux, trois questions pour que le client commence à se perdre. Et donc, derrière, tu te dis, je vais t'envoyer un questionnaire, réfléchis, mets-toi au calme, réfléchis, réponds à ce questionnaire. Ensuite, on va nous l'étudier et on va peut-être revenir vers toi avec des questions qui vont être un petit peu plus précises. Et donc, à partir de là, il va se retrouver lui-même à structurer ses idées et à te donner, en fait, toutes les informations dont toi, tu as besoin pour aborder la problématique. Alors, justement, est-ce qu'on fait un brief général pour la boîte ? Ou alors, est-ce qu'on fait un brief par service ou un brief par... ou alors un brief par département ? Alors, un brief par service, bien sûr. Toi, en fait, le brief, il s'adresse à quoi ? C'est un brief que vous allez faire. Dans chaque service que vous offrez, vous avez besoin peut-être que différents départements mettent leur grain de sel. D'accord ? Donc, le brief doit être construit en... en trucs, en groupe, en communion entre les différents départements de manière à ce que, moi, j'ai besoin de telle information, telle information, telle information. Je le vois déjà, le brief, c'est bon. En ligne, en plus. Non. Un truc, il y aurait plusieurs services et dépendant de ce qu'a besoin le client. s'il coche un truc, ça donne tout un formulaire à remplir et ainsi de suite. Voilà, par exemple. Et donc, derrière, en fait, le truc, c'est surtout ce que contient le brief. Il faudrait que les questions ne soient pas intelligibles, soient très facilement compréhensibles par le client, quel que soit son niveau technique et surtout, surtout, que la manière dont il va répondre à la question vous ouvre les yeux ou répondre à 90% aux problématiques aujourd'hui que vous rencontrez. Et ce truc-là doit devenir votre Bible, votre Coran. C'est-à-dire que tout le monde va se référer directement à cette unique et même source. Il n'y a plus de personnes qui, après cet élément, qu'ils soient récupérés par Saint-Mère ou là par toi ou là par si demain vous avez des account managers qui chacun va gérer un groupe de clients ou là vous allez toujours avoir le même feedback. Et ce feedback va être dispatché sur tout le monde et tout le monde va être exactement au même clé d'estal. Même si ensuite vous avez une problématique quelconque ou là si vous avez un single point of contact, un scope qui lui parle au client, chacun d'entre vous va prendre sa rubrique et lui dire moi j'ai besoin d'avoir plus de trucs sur tel, tel, tel détail. Après le problème j'ai plus besoin d'avoir de trucs sur tel, tel, tel élément. Lui va en fait synthétiser ça chez lui, le renvoyer au client puis revenir et redispatcher ça vers les différents trucs. Mais c'est important que le client ait un scope et que ce scope ne soit plus sainé parce que si vous voulez je pense grandir il va falloir en fait prendre beaucoup plus de hauteur, sortir du côté opérationnel. Voilà comment c'est ça ? Voilà. Et rentrer dans un aspect plus organisationnel. Et le deuxième truc c'est derrière de mettre des métriques parce que c'est bien beau d'avoir des briefs mais si vous ne savez pas combien de briefs ont été remplis par les clients et combien vous avez été capable à combien vous avez été capable de répondre c'est un process que vous utilisez qui va peut-être faciliter ou fluidifier la circulation d'informations mais qui ne va pas vous donner d'informations sur à quel point vous êtes efficace. Et c'est cette efficacité qui va vous permettre en fait de vous remettre en question et de savoir si ce brief en fait est vraiment aussi efficace que vous voudriez qu'il soit. Parce qu'objectivement c'est bien de régler le problème binatcom mais si vous règlez le problème binatcom et qu'à la fin vous n'êtes pas capable de répondre au client elle est mauvaise. Donc ça c'est l'autorité le premier côté le brief. Donc quand tu parles du fait de garder une traçabilité sur les doses qui ont été reçues enfin qui ont été envoyées puis renseignées par le client donc selon toi on devrait étudier les retours qu'on a donc ce que ça a donné sur la durée par exemple on va dire on a eu tant de briefs créat tant de briefs def et voilà combien de choses ont été conclues déjà le fait le fait de séparer les différents services vous allez déjà connaître c'est quoi votre bachelet c'est quoi votre cachet moi on le sait parce qu'on a déjà fait ce travail d'accord mais derrière est-ce que c'est le fait que ce soit ça votre cache-co est-ce que c'est votre cache-co parce qu'aujourd'hui vous donnez plus d'importance à ça ou est-ce que c'est parce que vous pourriez éventuellement avoir deux cache-co et un matin que vous accueillez-nous juste ça c'est la problématique est très complexe il y a une cache-co basiquement c'est ce qu'on fait et de plus est-ce qu'on fait mieux c'est avec ça qu'on a commencé on maîtrise ça 300% ensuite tu as les autres où soit il n'y a pas assez de demandes soit on n'est pas assez connue pour ça d'accord donc tu as le développement et la créa par exemple qu'on essaye de faire grandir et vu les retours qu'on a depuis l'année dernière on voit que c'est en progression net et c'est pas le pourcentage qu'avaient les ads on n'a pas diminué en volume mais on a diminué en pourcentage parce qu'on a augmenté le reste oui c'est logique voilà et donc il reste quelques offres qui mêlent SEO qu'on maîtrise très très bien mais la demande n'est pas forcément là sur le marché oui parce qu'il faut qu'il y ait un minimum d'éducation là-dessus et ça pour le faire je pense que le développement de site web peut être un excellent pour commencer en fait à éveiller les gens sur l'importance du SEO donc derrière si tu n'as pas en fait de si aujourd'hui il y a deux problématiques la première c'est que vous allez devoir faire des itérations sur ce modèle de brief que vous allez voir pour déjà pour en tester l'efficacité et l'efficacité il suffit il y a deux trucs l'où là c'est bien être comme ce qui permet de fluidifier et de standardiser l'information et la manière dont elle circule au sein de la société le second c'est quoi son impact sur les clients que vous êtes en train de choper aujourd'hui il y a des clients de manière peut-être aléatoire dans le mode de communication et peut-être que à cause de ce mode aléatoire vous n'arrivez pas à clore des deals que vous pourriez faire éventuellement avec ce truc derrière il va malgré le fait d'avoir des briefs vous allez peut-être vous retrouver dans des situations où vous n'arriverez pas à clôturer le deal il va falloir que vous compreniez pourquoi est-ce que c'est juste est-ce que le type n'a pas compris quelque chose dans le brief est-ce que la manière dont vous l'utilisez dont vous l'exploitez elle est perfective et elle sera toujours perfective de toutes les manières donc essayez de trouver en gros ce qui ne va pas donc il y a un côté qui va vous permettre d'étudier les processus et ça si vous avez un seul brief qui fait tout ça va être très très compliqué de mettre le point là où ça reste par contre si tu ne les sais pas tu vas savoir que j'ai plus de problèmes je vais me concentrer sur cette partie de mon business et je vais commencer en fait à rentrer rubrique par rubrique potentiellement relancer les clients les inviter à des réunions discuter avec eux qu'est-ce qui va qu'est-ce qui ne va pas donc tu as un côté business et tu as un côté processus circulation d'information c'est pour ça que le mieux pour moi ce serait de le séparer sans compter que en fonction du service que vous offrez je ne pense pas que toute l'agence participe dans tous les services non tu as des gens tu as des gens qui vont être beaucoup plus partie prenante sur les développeurs par exemple sur le développement ne vont pas avoir quelque chose à faire sur le CN ou sur le LAC donc ils ne vont pas forcément participer ils ne vont pas être peut-être partie prenante sur le brief LAC ou sur le brief sur le brief CN par contre ça va être un truc une pièce centrale pour le brief tel cycle ce que je voulais savoir quand je te posais la question c'est est-ce qu'on peut à la réception du brief enfin voilà parce que le client renseigne le brief est-ce qu'au bout d'un moment ou d'un certain nombre d'aller-retour enfin un certain nombre de deux mois d'un certain nombre de mois voire d'année est-ce qu'on pourra mesurer la qualité des réponses d'un client pour voir si on va s'il est intéressant de prendre le repas au pitch ça oui là tu es tu es passé sur du lead scoring donc à partir des réponses liant de home et ce n'est pas forcément la qualité de la réponse mais il y a certains indicateurs ça peut être la taille de l'entreprise ça peut être le revenu ça peut être comment il exprime sa question ça peut être le secteur ça peut être plein de choses et ça déjà par expérience on commence déjà à les détecter il faudrait formaliser ça justement pour pouvoir avancer sur ça mais là on est sorti de l'organisation interne là on est parti sur les stratégies commerciales tu es sur le final de l'entreprise c'est-à-dire tu es en train en gros d'identifier les opportunités si elles sont chaudes elles sont bien mais surtout parce qu'il nous arrive souvent de travailler sur des projets qui nous prennent beaucoup de temps et qui au final ne sont pas capules ça tu n'as pas le choix quand tu es petit c'est ça c'est moi tu as raconté à l'enfer s'il te plaît non de toute façon si notre conversion était de 9 sur 10 c'est le cas les gens se ouais clairement en fait le souci c'est pas ça lorsqu'on se prend au cerveau lors d'un pitch on le sait très bien et si ça nous pose problème ce qui pose problème c'est que lorsqu'on ne sait pas pourquoi parce qu'on n'a aucun retour lorsqu'on considère un travail de qualité mais tu vois ça c'est notre problème aussi on ne fait pas l'effort aussi d'aller checker l'information on ne va pas demander derrière parce qu'on est toujours pris par le boulot on n'a jamais eu le temps de faire ça c'est l'un des trucs que j'ai noté justement ce qu'il était en train de dire parce qu'on a eu une conversation déjà hier c'est déjà automatisé un email ou un appel pour checker la satisfaction du client du prospect après qu'on lui a envoyé quelque chose donc ça ça doit devenir une routine normalement que ce soit cyclique donc c'est dire que c'est pas parce que un client même quand tu as un CN tu as un contrat à l'année avec lui il faudrait que trimestriellement tu puisses checker est-ce que vous êtes satisfait est-ce qu'il y a des trucs moutriers qu'on améliore d'abord ça rassure le client parce qu'il voit que c'est pas parce que tu l'as signé que le relation t'en fout donc au contraire tu l'as signé mais ton objectif maintenant c'est de le fidéliser tu es toujours hyper concerné par la manière dont il est en train d'évaluer ton business ta performance et ça te permet à toi de savoir en fait où est-ce que t'es perfectible et oui effectivement c'est hyper important mais tu vois avec les processus il va falloir que tu démarres d'un truc qui soit assez global et qui soit construit de manière à ce que derrière tu puisses zoomer sur des petits trucs et puis derrière tu vas développer d'autres métriques ou d'autres API que tu vas mettre en place avec un mode de fonctionnement un mode de calcul qui va être partagé par tout le monde sur lequel tout le monde va être d'accord de manière à ce que c'est symétrique quand tu vas le dire vous allez tous avoir la même compréhension symétrique parce que vous savez ce qu'il représente comment est-ce qu'il est calculé comment est-ce que l'information est collectée et c'est quoi en fait la donnée qu'il est en train de vous transmettre alors si je puis me permettre maintenant on va passer un peu à ce que tu m'avais demandé de préparer il m'avait demandé de préparer ce que je vous ai demandé un process comment on reçoit l'information qu'est-ce qu'on en fait et à qui on l'envoie par la suite donc tu commences non mais tu le sais quand même je sais alors en termes de process sur un projet standard oui très bien bon le principe au client c'est des agences des agences de publicité qui sous-traitent le paid media à l'autre milieu ok et ce qui fait que j'ai des clients qui à leur tour ont plusieurs clients c'est des clients que je connais assez bien qui ont travaillé depuis plusieurs années pour certains donc comment ça se passe je reçois généralement le brief la demande et vu que mon digital on est un peu en dernier donc la campagne est ficelée le plan de médias est ficelé donc j'ai suffisamment d'informations à mon niveau pour pouvoir faire une bonne recommandation ou parfois c'est tellement bien ficelé que j'ai juste à leur fournir des capitales qui correspondent à leur budget il fait en partie bon pour ma part on est contrairement à ça à Hakeem en général on passe le relève jusqu'là par exemple comme je disais tout à l'heure ça tombe ou ça a été déjà initié par sa mère ou c'est quelque chose qui vient de se bouclier on passe le relève du client la demande elle est déjà claire au travers un mot de commande ok par contre le brief n'y est pas le brief dont on a parlé de parler serait vraiment une bonne utilité le bon de commande donc il y a un certain nombre d'actions qui sont engagées qui sont déjà on va dire entendues et moi je dispatche selon le type d'activité exemple c'est une demande créa je communique ce besoin ou je transfère le mail avec un type explicatif aux personnes concernées le temps que l'email arrive en général je suis à côté de la personne et le monde en présence je l'explique parce qu'ils ne sont pas censés comprendre les commerciaires et c'est la même chose pour chaque fraction il vient pour les CM il vient pour les devs et voilà en sentant sur un délit ils demandent leur charge et je reviens vers eux plusieurs fois pour donner un avancement bon sans mettre une pression négative on va dire et le retour se fait de la même façon il se fait par email en disant que c'est le QE la déjointe en échange si c'est correct je retransmets ça par rapport aux clients voilà et ça se fait sur n'importe quel service tu me focalises sur un service spécifique il n'a pas trop de ads tu n'as pas du tout ads non justement sur les clients qu'il a il n'en a pas certains plus facilement que d'autres parce que la partie ads la maîtrise est déjà chez Hakeem donc je ne suis pas sur le reliant je n'ai pas besoin de revenir c'est fait on me dit que c'est réglé et la partie d'aide parce que le côté bon j'ai un petit commercial et business donc toute la partie technique c'est la green food et le service donc les clients que tu as c'est des clients qui sont nouveaux pour la boîte ou alors c'est des clients que tu démarches c'est des clients non on ne démarche pas dans l'absolu on ne démarche pas c'est aussi parce que les clients c'est du pôle ils viennent mais jusque là ça a été ça a été pratiquement la majorité ceux que sa mère avait donc il a fait comme passer le volet c'est un travail qui avait été fait un début de travail qui avait déjà été fait il y a un seul nouveau client en barque que tu as pris dès le début absolument et il y a eu ce dont tu as parlé tout à l'heure avec Hakeem c'est lui qui gère ça c'est moi qui ai pris le volet on va dire rapidement après au moins une visite c'est une ou deux visites à tout cas c'est un ancien client on voit des enseignes avec Hakeem on traite toujours dans le moment tout ce qui avait été commandé était livré là il est question de me relancer pour savoir ce qu'il y a à l'heure encore du business donc voilà je ne pense pas ce qu'il y a de la façon d'accord le gros des clients que vous avez c'est des clients qui sont ponctuels ou c'est des clients avec lesquels c'est des contrats sur l'année on a un très bon mix d'accord donc on a quelques clients qui sont à l'année il y en a qu'on a depuis le début et qui continuent de travailler avec nous il y en a qui sont plus récents du coup avec qui on travaille comme ça aussi c'est les clients directs qui sont dans ce mode là on a quelques rares clients directs qui ne sont pas des agences avec qui on a quelques actions ponctuelles et ça reste très petit ensuite on a les agences où c'est du gros boulot ponctuel mais récurrent est-ce que vous avez une typologie de clients vous avez des agences par exemple deux voilà typiquement on a deux types de clients clients directs majoritairement à 90% c'est du récurrent agences alors qu'il y a une des agences avec qui c'est action 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 on n'a pas de visibilité on avance sur tout ça mais on sait que ça vient c'est ça on a d'autres agences où c'est une action deux mois plus tard action trois mois plus tard action on a été six actions on a fait on a donc c'est un peu plus chaotique mais comment vous les gérer en fait encore une fois c'est toujours du pool c'est à dire en fait vous êtes en attente de demande si on veut oui on a la charge aujourd'hui on a une charge nécessaire pour faire tourner la boîte tranquillement sans visibilité mais le temps qu'on ait plus de visibilité aujourd'hui ça tourne tout seul on va dire sans faire d'efforts sans faire d'efforts commercial sans faire d'efforts commercial donc exactement donc là justement c'est pour ça qu'on est en train de renforcer l'équipe pour la partie account management pour mieux gérer nos clients une fois qu'on gère très bien nos clients et qu'on sait on identifie clairement quels sont les besoins de recrutement etc là on va commencer à aller chercher du client mais pas dans un sens traditionnel plus avec ce type de contenu les limites actuellement si je peux me permettre on n'a même pas besoin et il ne faut mieux pas aller vers vers les clients c'est ça pour amener nos clients si en ce moment si vous n'avez plus de prendre passante c'est clair exactement on ne veut pas que la qualité de service on ne veut pas que la qualité de service en prenne un coup oui mais l'objectif de cette réunion c'est justement que vous passez vers un nouveau mode justement même si on fait ça du coup Hakem il va devenir directeur créé comme il est censé être moi je vais reprendre la partie gestion des opérations en supervision et on accueille il y a dans le temps qu'un co-manager et voilà tu vois on ne peut plus du coup ta question devient caduc non mais je veux dire si vous faites ça c'est qu'il y a un plan de restructuration et qui dit plan de restructuration dit ou réallocation des ressources ou recrutement potentiellement de nouvelles ressources c'est en cours voilà donc le truc c'est que ça se fasse dans une optique spécifique avec une organisation qui est déjà pré-établie justement dans l'absolu donc on a mis en place les budgets on a mis en place tout ce qu'il faut on a le problème que toutes les entreprises ont déjà une rencontre qui est le recouvrement cash management je vais faire un petit trait de cash management et là on a sur l'attaque mon truc et tout d'accord très bien bref donc et du coup prévoir des recrutements c'est pas même si la boîte tourne on fait du chiffre d'affaires etc il n'y a jamais assez de cash en train pour pouvoir gérer ça jamais 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 ouais donc et du coup voilà donc ce qu'on peut faire en général c'est libérer assez pour sortir un poste budgétaire recruter et du coup on aura un deuxième account manager dédié et ils vont se partager le boulot pendant qu'un hackément prend encore les trucs qui débordent à droite à gauche question importante est-ce que vous refusez des clients vous êtes dans une situation aujourd'hui qui fait que vous avez la demande que vous êtes obligé de refuser par manque de temps de passant non pas encore d'accord mais du coup il n'y a pas forcément enfin avec ce que tu es en train de faire ça attire ça risque de oui non non ça attire là en janvier j'ai traité quand même une vingtaine de demandes si je les concrétise c'est bien ma financière va me dire tu peux recruter si tu les concrétise à condition qu'il te paye des avances tu peux recruter mais si tu n'as pas l'argent si tu as facturé mais que tu n'as pas le cash oui mais si elle sait qu'il y a du fric qui vient c'est pas un problème en fait tu sais que tu connais le problème donc les boîtes avec qui tu travailles depuis longtemps tu ne peux pas trop leur changer le mode de fonctionnement donc les nouveaux par contre tu peux directement mettre en place une politique de paiement nouvelle donc c'est ce qu'on essaie de faire et jusqu'à aujourd'hui ça a donné de bons résultats d'accord sinon qu'on collait il n'a de plus longtemps c'est très simple ok ok donc si tu devais finalement mettre un truc en place donc à tout de suite ce serait quoi pour les clients que je gère pour faire de faciliter en fait la tâche et de réellement alors moi ce que je ne suis pas cessé de dire depuis que j'ai intégré la boîte c'est que jusque là ça s'est bien passé mais ça pourrait se passer beaucoup mieux je parle de l'organisation interne et aussi d'efficacité des services concernés certains fonctionnent très bien c'est un petit peu comme les clients il y a des clients avec qui le contact est très facile il y en a d'autres avec qui on a besoin de faire plus de temps bon les clients on est là pour les gérer mais en interne il y a des services qui auraient besoin d'être on va dire mieux plus fluide plus efficace plus efficient ce qu'on fait actuellement on va dire en un mois on pourrait le faire en trois semaines sans élever trop trop voilà c'est beaucoup plus de type organisationnel et aussi d'avoir les ressources nécessaires dans les fonctions dans les fonctions clés il y a des choses qu'on fait très bien comme l'a dit tout à l'heure c'est le coeur du métier qui est en 42 mais il y a d'autres choses sur lesquelles on est bon mais où on pourrait être meilleur et c'est sur ça que moi je veux dire que c'est le cas de joueur ok il y a un truc qui est très important c'est qu'aujourd'hui vous pouvez libérer de la bande passante pour travailler justement sur cet aspect organisationnel tout ce que je suis en train de faire tu ne veux pas le faire tout seul je sais je suis en train de le faire avec Kahéna avec Riyad et avec Hakem donc on a fait déjà au moins deux séances de travail plus celle-là et on continue donc on est en train de les programmer au fur et à mesure et j'ai commencé par faire un truc que je vais te montrer que je vais faire ce qui est screenshoté peut-être donc l'organigramme donc là c'est zoomé c'est zoomé mais voilà c'est un truc l'organigramme comme il devrait être les process qu'on va mettre en place par département et justement je vais rajouter la couche à partir de ces process il y a une fille qu'on a pris en stage qui est en train de travailler sur ça exactement donc pour sortir des KPIs de performance donc elle est en train d'auditer chacun le questionnaire blablabla exactement ce qu'on vient de faire ici un peu plus raccourci mais elle est en train de refaire la même chose avec quels sont pour construire le brief quels sont les éléments dont vous avez besoin ta 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 à partir de là on va construire le brief que tu nous as recommandé et ... Non ? Les briefs Oui le brief par département c'est ce que j'avais en tête merci donc et à partir de là on commence à transmettre ça aux clients systématiquement sauf que voilà la période lourde à la de les grosses demandes jazz déjà donc là ça va être ça va être introduit doucement parce que c'est pas un flux continu et ensuite ça va être le questionnaire de satisfaction qu'on va mettre en place et qu'on va envoyer massivement tous nos clients au début construit en train de travailler pour en ce moment ou pas pour savoir déjà par rapport au passé et ensuite on aura un point d'indication parce que l'avance améliore en baisse ce genre de choses et tatat aujourd'hui justement je me débarrasse de plus en plus du boulot donc opérationnel le contact frontal avec le client et la création à les présentations et tout le truc qui consomment du temps pour me consacrer justement à ce genre de truc et la création de compénie c'est très très bien sur le côté processus c'est à dire développeur dans l'idée si on parle des mêmes processus que tout à l'heure il va falloir que lui vous explique en gros quelles sont ses contraintes ah oui mais c'est pour ça que les conférences ont fait une séance avec chaque département donc entre autres l'accord de développement on va faire ça pour les créa pour les développeurs pour les cm pour les commerciaux pour les finances non 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 pas du tout ok ok c'est très nice et pour répondre à ta question à la dernière que tu as posé par propos de notre passant je ne pense pas qu'on soit actuellement on va dire saturé il y a quelques personnes qui sont saturées le reste non saturé bon dans le sens où c'est le moment c'est ça on est en train de parler de ça de toute cette organisation tous ces briques tous ces process qui sont censés faciliter la chose c'est le moment important de pouvoir le faire et c'est là où on n'a pas si on ne le fait pas maintenant là on va rentrer dans une spirale bref donc le temps en tant que management je parle de tout le monde au sein de la société en fait le truc c'est que si vous vous arrivez en fait à gérer plus des clients vous allez devoir fioulé l'opérationnel par des gens qui eux peuvent être éventuellement de sa m oui justement pour pour mesurer justement ça carrément que notre financière a mis en place un fichier un timesheet donc qu'on va distribuer justement à tout le monde pour qu'il commence à donc dire voilà combien d'heures ils ont passé là deux trucs de temps ils ont passé par projet on a des canadiens consolider des projets par client donc chaque chef de département fait ça pour son département et on construit le tour ensuite et on aura une visibilité au bout d'un mois de combien de temps prend chaque projet qui fache qu'il ya beaucoup de boulot qui n'en a pas et quand justement on aura une meilleure visibilité avec ça c'est très chaud de mettre en place on a déjà essayé plusieurs fois c'est très 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 compliqué c'est une question de suivi donc chaque chef de département est responsable de l'application du truc dans son département et justement ça fait partie de la notation il y aura des bonus pour ceux qui vont le faire des bonus pour ceux qui vont pas le faire oui mais il faudrait que ça se fasse de manière quotidienne cohérente parce que le truc c'est que moi je sais que j'ai un bonus aujourd'hui j'ai été hyper pris par tout le boulot que je faisais j'ai pas forcément pris le temps de noter combien de temps j'ai passé pour passer d'un dossier à un autre à la fin de la journée parce que je dois faire je vais me chercher les chiffres on va les vérifier toi c'est déjà un début d'information parce que je suis même en train de travailler en parallèle de ça sur trouver des outils qui font ça automatiquement donc j'ai j'en ai déjà testé qui monitor exactement ce côté en train de faire sur google chrome sur les différents outils et logiciels que tu es en train de lancer et du coup tu peux savoir combien de temps tu as passé chaque truc c'est déjà un peu plus comment dire un peu plus vérifiable un petit peu plus objectif justement là on n'a tellement pas de données que même dans le paix qu'on va remplir manuellement va déjà être quelque chose qui va nous aider c'est un truc qui peut être très chronophage à terme c'est dire que si tu n'as pas cette politique parce que j'ai switché là il est 17h21 j'ai switché sur un autre dossier d'accord j'ai pas eu forcément la présence d'esprit de voir qu'il était 17h21 tu vois donc derrière quand tu vas dire combien de temps tu as bossé dessus je sais pas 45 minutes alors qu'en fait tu as bossé deux heures et je dis parce qu'on a on a déjà essayé de de mettre ça en place pour pour un client l'une des directrices avec laquelle j'ai bossé quand j'étais à jay-z a essayé de mettre ça en place au sein de son équipe c'était sur un poste alors moi j'ai trouvé déjà au moins trois logiciels qui font ça facilement alors ce qu'elle a préparé c'est un truc sur excel effectivement avec des listes déroulantes pour quasiment toute l'équipe ça va être facile à faire pour moi ça va être compliqué parce que je suis en mode multitasque toute la journée oui ça c'est un hakem aussi les moments de multitasque toute la journée parce que je donne un exemple un développeur passe autant de temps à se documenter la chercher l'information qu'à coder et le temps qu'il passe à chercher l'information c'est du goulot aussi ça fait partie de son job c'est un job qui nécessite un recyclage permanent 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 tout à fait s'il le fait pas dans notre métier aussi mais à part la partie créa ou une c'est de la créa pour qu'ils vont faire plus de la veille sur les tendances les machins etc pour l'autre chez facebook talbara mais j'ai qu'il m'a ta liom instagram talbara mais j'ai qu'il m'a ta liom et ainsi de suite je reviens aux développeurs que je connais bien tu as des développeurs qui parfois il est 11h du soir il est super super il va ouvrir son pc va se mettre à bosser sur un truc le lendemain va peut-être venir à 10h et demi 11h mais à 4h du matin tu vas recevoir un email ou un lien qui te mène en fait vers un lien test par exemple pour voir en gros et pour checker ce qu'il a fait quand est-ce qu'il va tromper ton jeu challenge encore une fois je ne critique pas ce jeu challenge je te dis je te fais c'est juste un retour d'expérience sur le fait que c'est très compliqué à mettre en place après si tu trouves effectivement de nouveaux de nouveaux outils plus actualisés ils sont connectés avec des trucs vous êtes tous connectés au même au même réseau vous avez tous la visibilité sur les outils qu'ils utilisent x y et z mais c'est un truc terre justement j'ai choisi ces outils parce que ce sont des outils collaboratifs qui marchent en ligne que tu peux installer sur n'importe quelle plateforme que tu sois sur windows mac ou sur ton téléphone tu peux l'utiliser donc ça c'est mon dada tester des trucs qui existent ou une chauffe qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'il ya de mieux plus simple c'est de mettre en fait des sortes de je sais pas si vous avez en fait un bm non non c'est un truc pour être pour ceux qui savent pas c'est quand même un mot c'est un programme d'office en product management d'office c'est un gars qui fait du suivi projet pour justement abattre les cloisons entre les différents départements que justement ça se seront là c'est l'euro que je suis censé prendre dès que on aura tout réglé en fait mais au lieu d'appeler à mon ça va être ainsi aux banques un chiffre au c'est ce que je vais faire parce qu'aujourd'hui je le fais pas aujourd'hui j'ai pas aujourd'hui je suis trop dans l'opération en direct là je vais monitorer justement chaque directeur de département va gérer son département et moi je gère les directeurs et avec j'aurais je vais mettre en place des tableaux de bord pour faire le suivi avec eux ramener que les différents objectifs les projets et les machins je sais ce qui se passe en macro maître mine dac je dois plonger vers le micro pour voir s'il ya un truc qui cloche c'est un truc qui bloque et c'est le job justement de te marrer tous tes projets pour les interconnexions entre les projets et entre les ressources souvent tu vas avoir une ressource qui est en multitask qui travaille sur les différents projets pour ceux qui suivent encore parce que ça fait longtemps qu'on a commencé il a pris une deux trois quatre cinq six sept lignes de notes j'ai pendu trois idées sur un truc que je vais développer ça va être un truc de malade je vais m'amuser ça va je vais créer un truc qui va automatiser toutes ces conneries tout ça est génial je suis je suis excité j'adore ce genre de trucs j'ai pas besoin de plus que c'est cette ligne je sais je sais sauf sur le procès je pense non pas très compliqué non il faut qu'en fait qu'on se pose juste la spas et que commence en fait à dessiner ça je vais te le résumer très rapidement je reçois la demande soit du client soit de anna ok donc ça c'est comme ça qu'il reçoit à son brief donc la qualité du brief allait à revoir et ça c'est bon on a discuté déjà donc on va modifier tout ça à partir de là il prend le relais avec le client ou une poche ici là des questions par rapport au brief il revient soit vers nous soit vers le client il il note ça pour savoir qu'elle soit transcrire ses demandes en demande interne ça c'est du développement ça c'est de la créa ça c'est du community management etc il va dispatcher ça sur les différents départements et choisir quels sont les éléments qui vont travailler sur ça il aura des estimations de la part chaque de chaque département donc il choisit non je sais qu'il n'y a pas tellement de personnes par département donc c'est ce qui est celui qui est disponible qui vont quand ils vont vers le département je connais de l'or donc tu as ok toi donc on commence à travailler dessus mais voilà le chiffre la créa il ya deux personnes créatifs ensuite on a deux community manager on a on avait de développeurs maintenant un seul mais on va encore recruter deux autres et voilà donc c'est pas l'embarras du choix le problème donc donc voilà donc c'est assez rapide il a les retours avec ses retours là il va consolider l'offre tac 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 qui sait combien de temps ça va prendre pour chaque département combien d'efforts ça va représenter on dimensionne ça on sent ensuite balak il revient vers moi ou vers Hakem dépendant c'est l'estimation à l'équipe justement justement l'équipe d'années je depuis le début je dis à tout le monde je vous imposerai pas de deadline mais si vous me donnez une deadline vous avez intérêt à la respecter exactement matic on comprend tout à fait qu'il peut y avoir des couacs etc mais il faut prévenir prévenir dès qu'elles arrivent c'est ça quand je dis que ça arrive donc voilà donc ça c'est bon cette partie là elle est assez rodée donc et ensuite donc il consolide le tout avec une reconsultation balak avec moi et Hakem si c'est encore nouveau pour lui sinon sur le truc qu'il maîtrise déjà donc c'est bon il envoie juste pour compte tchèque vite fait et il envoie au client et ensuite ça prend le boulot avec le client c'est la partie commerciale devis négociation la facturation machin truc qui aujourd'hui pour le devis et sur quelle base est-ce que c'est les finances qui la font non elle existait avant qu'on ait une directrice financière d'accord matic on a check avec directrice pardon on a check avec la directrice financière et c'est bon d'accord mais donc en fait chacun price comme il veut non non pas comme il veut enfin comme il veut il y a une structure il y a une matrice et en général on a fait une réunion à l'année passée pas plus tard que les deux semaines à propos de chaque camp selon la maîtrise qu'il a par exemple partie hâtre donc si j'ai un besoin hâtre je transmets à Hakem c'est lui qui fait le devis qui nous envoie en général si c'est une partie que je maîtrise moi-même c'est moi qui le fait je m'envoie une fois c'est ok je l'envoie mais bon je dirais pas c'est collectif le ok collectif mais chacun établit le devis d'après ils ont tous les critères qu'il faut pour pouvoir établir le devis pour qu'il y ait une homogénéité dans ce qu'on fait pour éviter toute mauvaise surprise exemple il y a même eu des cas des fois où moi j'en ai fait il y a des choses que tu ne vois pas quand tu partages avec Hakem par simplité d'ivoire et pour éviter toute mauvaise surprise si jamais le client a accepté le devis on va pas actifier le tir après on va actifier le tir après et une fois que c'est justement on m'a dit qu'on établit le devis le devis est envoyé un système de validation des devis en ligne quelles sont les personnes qui est en notification vous voulez vous validez machin truc on qui check le machin ensuite dès qu'on a le bon de commande on convertit le devis en facture c'est un truc automatique sur l'outil la facture quand elle se génère elle se génère automatiquement en brouillant donc elle est là même si on n'a pas encore envoyé la facture donc il y a un process que justement la financière a mis en place c'est la facture reste en brouillant jusqu'au moment où on l'envoie physiquement le jour où on l'envoie physiquement parce que quand elle est en brouillant quand tu l'imprimes il y a écrit brouillant en grand dessus donc quand la facture est validée c'est elle qui la valide pour l'envoi de la facture elle la valide elle l'imprime elle l'imprime avec donc le service fait et le bon de commande qui va avec donc comme ça on les pronga de kif kif en trois ou la quatre exemplaires je m'en rappelle plus combien on en fait maintenant on emmène chez le client avec tawana mouktoufemme AR donc accusé de réception on a une un exemplaire pour nous un exemplaire pour le cabinet comptable tac on les envoie on les réception quand on les réceptionne maintenant qu'on attend justement on a à partir de ce moment là la date de génération de la facture qui est exactement la date de dépôt de la facture on a l'accusé de réception qui va qui va avec à partir de là qu'est ce qu'on a on attend justement on a les délais de paiement s'ils sont respectés par respecter matec voilà les relances les machins le recouvrement qui prend c'est le process qui prend qui est pris en charge et justement c'est sur l'outil dès qu'on est payé on introduit on a reçu d'argent c'est les finances alors les finances nous disent quoi faire maintenant on va aller chercher le fric d'accord chaque cas s'occupe de ses comptes de ses comptes la création du compte comment juste le recouvre c'est le rôle de chez le commerçant jusqu'à ce que l'argent soit divin ok fair enough ok donc du coup en quoi moi puis-je éventuellement vous être utile dans quoi est-ce que moi je pourrais potentiellement vous aider à part le brainstorming qu'on va être fait aujourd'hui alors le brainstorming qu'on a fait aujourd'hui justement alors tu as vu on a toutes les bonnes idées elles sont pas forcément au bon endroit ou là dans le bon ordre oui voilà donc en un vrai que tu nous mettes ça au nom d'accord donc en gros c'est une sorte de plan de projet pour si possible en priorisant des tâches ok donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de prendre une synthèse de la discussion d'aujourd'hui et puis on va refaire une autre séance avec un document que je vais venir vous exposer c'est en fait c'est un un ce qu'on appelle un issue log c'est un truc tout con sur excel et qui va juste permettre en fait d'identifier les tâches de les assigner à quelqu'un de mettre une deadline à côté et permettre de faire le suivi c'est un truc en fait qu'utilise en général les PM c'est genre Asana par exemple ? c'est ça pourrait être éventuellement Asana c'est exactement ça ça affecte à quelqu'un ça donne la deadline ça explique le truc et tu mets des sous-tâches et dans les sous-tâches tu peux mettre de sous-tâches etc et chaque sous-tâche tu peux l'affecter à quelqu'un et lui donner une deadline oui tu peux sauf que bon moi je suis pas sur votre Asana moi je peux t'inviter c'est pas un problème oui tu peux éventuellement on pourrait faire ça éventuellement sur Asana et derrière on va en fait il va falloir qu'on se pose pour le faire donc moi j'ai besoin d'avoir une synthèse après si tu veux prendre cette synthèse et l'injecter dans Asana et reprendre les trucs tu les fais mais il va nous falloir en fait une synthèse où on va essayer d'identifier les tâches parce que moi des tâches je peux donner des macro-tâches mais derrière les micros qu'il y a à l'intérieur regardez que je pense que c'est à vous de savoir qui fait quoi et surtout de savoir qui va être responsable ensuite vous pouvez mettre un responsable de tâche c'est-à-dire c'est lui qui est accountable et ensuite définir une team parfois tu as des tâches qui ont besoin d'une team c'est pas le truc du bridge par exemple il y a un accountable tu as différentes personnes qui doivent participer à la tâche vous les identifiez, vous mettez des deadlines derrière et c'est ça en fait que vous allez devoir traquer par la suite et une fois que c'est fait il y a un nombre de priorités dans les tâches il y a des volations de fin et début donc il y a des tâches qui ne peuvent pas commencer avant la fin on fait ça surtout pour la partie développement où on crée systématiquement un gant sur Excel donc avec toutes les tâches à laquelle sont assignées le taux d'avancement etc et on partage ça avec le client et donc en fait il faudrait simplement qu'on refasse la session on va essayer de sortir avec un premier une première itération ou un premier jet d'organisation sur lequel on va discuter et qu'on va essayer de ne pas refaire au cours de la prochaine séance et à partir de là ensuite une fois que vous vous dites bon ça c'est bon il y aura peut-être une partie vous allez dire ça c'est bon on peut déjà commencer on va déjà l'intégrer dans nos agendas respectifs et commencer par ça on peut faire potentiellement notre itération pour la suite ok ok en fonction de ça je pense que le mieux c'est d'y aller en fait avec la blakel blakel et de voir à quel point est-ce que c'est en train de prendre parce que avoir un plan global que tu vas implémenter j'y crois pas personnellement j'y crois pas et aller en routine et faire des itérations je ne sais plus qui a dit ça la stratégie ça m'a planifié un truc stratégique c'est c'est la stratégie c'est au fur et à mesure de l'exécution donc sur ces explications c'est la stratégie c'est c'est la stratégie c'est la stratégie c'est qui se bester oui au